salut tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et j'espère que vos fins de vacances se terminent agréablement les miennes ont commencé vraiment de façon très difficile et je pense que beaucoup d'entre vous étant mère au foyer ben vous vous dites en fait les vacances c'est pas vraiment des vacances donc j'ai une excellente raison j'en ai même quatre pour expliquer pourquoi je n'ai pas pu faire de book haul ni d'update lecture au mois de juillet la première c'est mes deux petites filles qui m'ont pas laissé une minute de répit entre les siestes qu'ils ont été avortés et le fait de bouger de sortir par cette chaleur planiculaire c'est c'est pas forcément très sympathique et forcément je n'ai pas eu beaucoup le temps de lire je crois avoir lu à peu près trois livres trois livres pas plus par contre j'ai fait beaucoup d'acquisitions donc je me suis dit autant faire une vidéo pour faire l'update lecture et le book haul de juillet en même temps j'ai également eu une énorme bronchite j'ai été complètement à faune donc je ne connais pas la langue des signes et je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas non plus donc j'ai pas pu faire de j'ai pas pu faire ça j'ai je me suis dit on va repousser on va repousser la vidéo et là on est déjà fin août donc je me suis dit là je ne peux plus attendre il faut que je fasse ma vidéo du mois de juillet en tout cas une deux en un on va dire voilà donc comme je vous disais j'ai fait beaucoup d'acquisitions beaucoup d'achats aussi bien en occasion quand ebook qu'en neuf et j'ai fait également beaucoup de ménages alors il y en a qui font le ménage de printemps moi c'est plutôt le ménage d'été donc j'ai je suis encore actuellement en train de ranger mes affaires et ranger mes livres donc je ne peux pas vous montrer mes acquisitions réelles par contre je vais vous mettre à chaque fois que je vous parlerai d'un livre je vous mettrai la couverture et je vous lirai le résumé ce sera plus clair ce sera plus simple parce que sinon on s'en sortira pas donc voilà là c'était les trois premières raisons et la dernière c'est que on a un nouveau venu dans la famille on a une jolie petite chienne il ya dire bonjour il ya dire bonjour ma fille fille voilà je vous présente la nouvelle venue yuki donc forcément elle est jeune elle a cinq mois et ben forcément avec les enfants le ménage les courses eh ben j'ai la propreté l'acquisition de la propreté le dressage à faire un mot fufi voilà c'est la nouvelle mascotte de lecture parce que quand je lis généralement elle s'allonge sur mes genoux c'est comme un chat mais c'est un chien voilà donc si vous entendez du bruit c'est normal c'est yuki donc voilà donc sans plus attendre on va commencer donc le book all et ensuite je vous parlerai de mes trois lectures donc pour commencer j'ai acheté le livre le roman brosselia de jean-marc desnaux aux éditions tornada voilà j'ai craqué d'abord pour la couverture et ensuite en lisant le résumé que je vais vous lire forcément moi qui adore le paranormal les fantômes et les maisons hantées voilà donc brosselia megan greyford une jeune journaliste passionnée par l'exploration de lieux abandonnés à localiser un vieux marron un vieux manoir dans la forêt de brosséliande ses occupants semblent avoir fui précipitamment en se faufilant dans cette bâtisse isolée mégane ignore encore que son histoire n'est pas peuplée de magie et de fait mais d'horreur et de son la nuit quand tout est calme le manoir brosselia se réveille la curiosité est un vilain défaut les atrocités de son passé reprennent vie mégane aurait mieux fait de son souvenir un thriller aussi terrifiant que captivant dans les lignées des investigations paranormales d'alan d'alan ou d'alan mais je pense que c'est à l'âne l'en bas forcément j'ai craqué mais ça ça date du fait que quand j'étais jeune je partais en camping et mes lectures d'été c'était de l'horreur avec les chairs de poules je pense que beaucoup d'entre vous ont essayé les chairs de poules et donc je reviens forcément et systématiquement à chaque été sur des lectures bon il n'y a pas que ça mais également sur des lectures d'horreur de thriller de suspense paranormales hantées hantise voilà j'ai ensuite craqué sur un livre qui est sorti depuis pas mal de temps il a même été fait en film les mots qu'on ne me dit pas de véronique poulain donc le film c'est la famille bélier avec louann je vais vous lire le résumé du livre je m'excuse d'abord pour certains mots et c'est le résumé c'est pas moi qui les dit salut bande d'enculés c'est comme ça que je salue mes parents quand je rentre à la maison mes copains me croient jamais que je leur dis qu'ils sont sourds je vais leur prouver que je dis vrai salut bande d'enculés et ma mère vient m'embrasser tendrement sans tabou avec un humour corrosif elle raconte son père sourd muet sa mère sourd muette l'oncle guy sourd lui aussi comme un pot le quotidien les sorties les vacances le sexe d'un écartèlement entre deux mondes elle fait une richesse de ce qui aurait pu être un drame une comédie d'une famille différente un livre pas comme les autres donc voilà c'est un peu moi je voulais prendre ce livre parce que comme j'ai vu et j'ai revu il n'y a pas le temps le film que j'aime bien je voulais voir un peu les différences parce que forcément c'est pas les mêmes noms donc je pense là on parle d'un oncle qu'on parle pas dans le film moi j'ai voulu essayer j'ai dit je vais essayer j'aurai du temps voilà je me poserai et je verrai un petit peu les différences parce que moi j'aime bien faire la différence et regarder entre le livre et le film ou la série parce qu'il ya aussi des séries j'ai également acheté le trône des sept îles parce que j'en ai entendu énormément parler de adaline grèce aux éditions de saxus donc c'est du fantastique donc je vous montre la couverture comme avec les deux autres dans un royaume troublé par les secrets et la trahison et où le danger rôde sous la mer une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu c'est le grand jour pour la princesse amoura fille unique de la famille montara qui dirige le royaume de visidia elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple mais quand le rite de passage tourne au désastre la jeune femme est forcée de fuir elle va alors faire la rencontre de bastian un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché ensemble ils vont parcourir les mers du royaume pleines de merveille et de danger avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice pour la vaincre amoura devra affronter des monstres légendaires croiser le chemin d'une sirène redoutable et même gérer un passager inattendu si elle échoue elle mettra en péril le destin de visidia et perdra la couronne de cette île à tout jamais voilà pas terre à perdre sinon elle est mal le tome suivant le livre suivant j'ai craqué d'abord avec la couverture et je pense que beaucoup ont fait ça parce que j'en ai entendu énormément parler aussi jade fire gold de june c'est elle tant ou tan excusez moi si j'écorche aux éditions big bang donc ça raconte l'histoire de anne qui n'est personne ah bah ça comment bien et personne elle n'a ni famille ni famille ni à passer altan lui est un héritier perdu qui s'est vu voler son avenir alors qu'il était encore enfant lorsqu'ils se rencontrent chacun voit en l'autre un moyen de reprendre en main son destin pour altan anne pourrait le mener à reconquérir son trône a encore une histoire de trône bon j'avoue en ce moment j'aime bien quant à anne elle détient peut-être enfin un moyen de percer les secrets de son passé et de comprendre c'est redoutable pouvoir magique mais le prix qu'ils auront à payer pourrait être bien plus sanglant qu'ils ne l'imaginaient oh lolo lolo voilà donc forcément quand on vient résumer comme ça ça attise la curiosité donc on achète j'ai dans le même style également ben j'ai craqué sur les saisons de la tempête de el cosimano aux éditions de saxus également je trouve que de saxus les éditions ce moment de saxus ils font beaucoup de choses ils font des belles choses c'est pas la première fois que je craque sur un de leurs ouvrages donc je vous lis le résumé donc devenu des accords des incarnations pardon physique des saisons ils doivent s'entretuer pour survivre que se passera-t-il s'ils s'unissent lors d'une froide et longue nuit jack somers a été confronté à un choix vivre pour toujours selon ses anciennes règles magiques de gaïa ou mourir un peu un cornélien le choix je trouvais pas moi je crois que j'aurais choisi comme mais jack a choisi de vivre et en échange il est devenu un hiver une incarnation physique de la saison sur terre donc chaque année il doit chasser la saison qui le précède l'été tu le printemps l'automne tu l'étais l'hiver tu l'automne et le printemps tu l'hiver le tout est régi par un macabre classement qui donne droit à des promotions ou à une une annihilation pardon totale mais contre toute attente jack tombe amoureux de fleurs la printemps chargé de l'éliminer pour être ensemble ils vont devoir s'échapper du terrible cycle meurtrier dans lequel ils sont prisonniers mais leur créateur ne les laissera pas partir si facilement un récit fascinant sur l'amour la mort et l'amitié alors je sais pas vous mais moi quand je lis ce genre de résumé ça me fait un tout petit peu un tout à fait pareil un tout petit peu penser à anger game les deux amoureux qui doivent s'entre tuer et tuer les autres en même temps donc forcément je j'ai été séduite et j'ai acheté j'ai également donc craqué pour le roman vox de christina dalcher aux éditions une île qui m'a été recommandé par beaucoup d'entre vous quand même un sur la sur youtube surtout avec ce qui se passe en ce moment aux états unis à propos de l'avortement qui est voilà scandaleux mais bon ça c'est pas de jugement voilà chacun son truc je vous lis également le résumé donc 100 mots par jour depuis l'avènement au pouvoir d'un parti fondamentaliste les femmes sont soumises à ce quota absurde les filles on est mal on n'en aura pas assez un mot de plus un seul et le bracelet compteur qu'elle porte au poignet envoie une décharge électrique aussi lorsque jean mcclellan se voit proposer de venir en aide aux frères du président victime d'une aphasie l'ex docteur en neurosciences n'hésite-t-elle pas longtemps la récompense la possibilité de s'affranchir et sa fille avec de son quota de mots mais ce qu'elle va découvrir alors qu'elle recouvre la parole pourrait bien la laisser définitivement s'envoie c'est intéressant à avouer quand même que nous les femmes pour les hommes aussi en ce des piplettes il faut dire ce qu'il y est on est on n'est pas en reste quand même mais 100 mots par jour ça fait quand même énorme moi je suis en train de me dire que 100 mots par jour pendant que j'éduque mes deux filles j'en aurais pas assez il m'en faudrait le quadruple limite surtout que je répète des fois les mêmes mots c'est pas possible voilà j'ai craqué également pour dragonfly girl déjà j'aimais bien la couverture il est sorti il n'ya pas très longtemps donc de marty lineback aux éditions pkj alors si je trouve que les éditions pkj font des très très belles choses qui m'intéressent énormément c'est du ado young adulte voilà donc et si découvrir comment tromper la mort vous coûter la vie intéressant surdoué qui rabrie davantage dans les matières scientifiques que par sa popularité au lycée masse c'est pas bon voilà lauréate d'un concours prestigieux auquel elle est inscrite dans l'espoir de pouvoir payer les frais médicaux de sa mère elle s'envole pour la suède à la soirée de remise des prix vêtue d'une robe somptueuse brodée de libellules elle devient pour la première fois le centre de toutes les attentions notamment celle du célèbre docteur moon et de son séduisant assistant voilà bientôt recruté au sein d'un leur laboratoire kira fait une découverte prodigieuse qui suscite toutes les convoitises la voilà alors précipité au coeur du jeu de pouvoir faites pas attention c'est yuki que vous avez vu tout à l'heure qui court après mon chat tyrian pour les fans de game of thrones vous savez d'où vient le prénom donc la voilà leur précipité au coeur du jeu de pouvoir internationaux qu'il entraîne dans un voyage à le temps au péril de sa vie je suis très aventure en ce moment et très fantastique c'est la période mais je sais pas quand est ce que je vais le dire bientôt j'espère si j'ai le temps parce qu'avec la rentrée qui se profil ma 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 dur dur forcément je n'allais pas passer à côté de les mystères de flit house de lucinda riley aux éditions charleston je suis une grande fan de cette autrice je suis même très triste qu'elle soit décédé l'année dernière c'est apparemment un livre suspense plus suspense que se crée ce coup ci c'est un de ses premiers donc j'ai quand même voulu l'acheter on dit toujours que le premier est moins bien que les autres mais moi personnellement il n'y a pas de souci je vais je vais lire quand même au sein du prestigieux internat privé de saint stephen au coeur de l'idyllique campagne du norfolk se trouve l'austère dortoir de flit house vieille bâtisse victorienne en cruelle manque d'entretien lorsqu'un élève y est retrouvé mort dans sa chambre le directeur s'empresse de conclure à un tragique accident mais l'enquêtrice londonienne jazz enter sollicité pour l'enquête n'est pas de cet avis en tentant de peine de pénétrer le microcosme fermé que constitue le pensionnat elle se rend vite compte que la victime charlie cavendish était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis aïe 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 forcément ça fait beaucoup on se dit qu'il a tué voilà alors que les mystères et les mensonges se multiplient à flit house jazz se retrouve plongé dans un monde fait de jeux de pouvoir de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées bientôt ce sont des secrets vieux de plus de 30 ans qui refont suspect qui refont surface bien plus sombre que ce qu'elle aurait pu imaginer donc avec un sens de suspense impeccable lucinda riley nous embarque dans un trailer captivant au rythme effréné aux côtés d'une héroïne mémorable fan de lucinda riley je sais pas vous mais moi j'achète forcément j'ai également eux trouver un roman sympa qui a déjà en couverture ça avait l'air trop trop tentant un manoir encore nain encore noyé de eve chase aux éditions 10 18 une famille un secret ou encore un été tragique quatre vies bouleversées à jamais voici le livre de cet été cornouaille 1968 pencro un grandiose manoir en huine et ben voilà encore une bâtisse oui bah en ce moment des secrets de famille les mêmes les manoirs hantés ou en ruine voilà c'est ma passion en ce moment donc un grandiose marouille manoir pardon en huine dans lequel les halton ellis domicile l'été le temps semble s'y est arrêté défile sans encombre jusqu'au drame qui vient bouleverser leur vie et arrêter le temps à jamais 50 ans plus tard avec son francier john lorna roule à la recherche du manoir des lapins noirs cette maison où elle a séjourné enfant elle rêve d'y célébrer son mariage tout dans cette vieille demeure l'appel et l'attire mais faut-il vraiment déterrer les sombres mystères de ce manoir encore loin que dire de plus next je suis allé faire un tour j'aurais pas dû je suis allé faire un tour à l'espace culturel de mont leclerc qui a fait l'offre d'été je pense que beaucoup d'entre vous en ont profité vous achetez deux poches et vous avez un autre poche gratuit donc moi j'ai acheté quatre poches je suis retrouvé yuki j'ai acheté quatre poches donc je me suis retrouvé avec deux autres gratuits forcément donc ben continuant sur la saga des lucinda riley il me manquait certains romandelle donc j'ai acheté le tome 3 de la saga des sept soeurs donc la soeur de l'ombre le tome 4 la soeur à la perle le tome 5 la soeur de la lune et le tome 6 la soeur du soleil et le dernier pour l'instant la soeur disparu le tome 7 je vous relis pas le résumé je vous réexplique pas je pense que ce roman cette saga a fait le tour de la terre tout le monde connaît l'histoire des sept soeurs qu'ils essayent de retrouver leurs leurs origines parce qu'elles ont été adoptés par un milliardaire qui a cassé sa pipe excusez moi voilà une petite dose d'humour quand même de temps en temps ça fait du bien voilà donc si vous connaissez pas ce qui m'étonnerait quand même beaucoup je vous invite à aller vous renseigner donc sur la saga les sept soeurs de lucinda riley vous serez pas déçus les deux livres que j'ai eu gratos c'est j'en avais également entendu parler en tout cas pour un nous rêvions juste de liberté donc de henri lovenbrouck aux éditions livre de poche aussi forcément donc là il s'agit d'un road trip à moto je vous lis le résumé mais je pense que vous en avez également entendu parler donc providence le grand nulle part la bande du go dit bohème s'englue dans un avenir opaque pour s'en affranchir vivant et libre ses rêveurs intrépides entreprennent une traversée du pays qui n'épargnera rien ni personne qui dans leurs devoirs d'insoumission trois valeurs tutélaire loyauté honneur et respect sur la route bohème et les siens feront l'expérience de la vie splendide et décadente à la fin du voyage au bout de l'initiation un horizon la liberté jusqu'où iriez vous par amour de la liberté donc j'ai entendu dire que c'était un super roman feel good j'en lis aussi donc je me suis dit allez je vais je vais le prendre pourquoi pas on essayera ça quand j'aurai un petit moment j'ai beaucoup de choses à essayer comme beaucoup d'entre vous je pense et le deuxième livre les couleurs de la vie de lorraine fouché aux éditions livres de poche alors lorraine fouché pourquoi j'ai choisi ce roman là parce que j'ai déjà essayé un de ses romans entre ciel et loup que j'avais adoré j'avais adoré c'est un auteur qui parle beaucoup de la bretagne j'y suis allé qu'une seule fois mais bon c'est magnifique ça a du charme donc j'ai dit allez je vais essayer celui là vu que j'ai déjà essayé un de cet auteur je vais je vais prendre celui là donc fraîchement débarqué de son île bretonne voyez à antibes pour devenir la dame de compagnie de gillonne kim est frappé par la complicité qui unit cette ancienne actrice à son fils unique aussi qu'elle n'est pas sa surprise lorsqu'elle apprend que celui ci aurait disparu des années plus tôt gillonne est-elle victime d'un imposteur guidé par son désir de protéger celle qui pourrait être sa grand mère kim va tenter de percer le secret de cette mystérieuse famille des vagues de tendresse un parfum de bretagne une pincée de suspense et de l'humour à foison lorraine fouché déploie si toute la magie de son écriture je vous en parlerai dès que je saurais un petit peu ce qu'il a de quoi il retourne donc ensuite j'ai également acheté le tome 2 le tome 3 le tome 4 de la série la saga outlander de diana gabaldon qui je pense que beaucoup le savent la série est en train d'être de continuer à être faite sur netflix donc le tome 2 s'appelle le talisman le tome 3 le voyage et le tome 4 les tambours de l'automne si je me souviens bien il ya encore pas mal de tomes derrière à se procurer je me suis déjà vu les pavés qui sont énormes ils sont comme ça je me suis dit on va déjà prendre cela vu que je suis en train d'écouter en audible le tome 1 qui m'intéresse énormément donc j'ai dit on va d'abord prendre ça après on verra pour la suite si c'est possible donc je vous ai quand même fait un petit résumé du tome 1 parce que ça sert à rien de vous faire un résumé des trois autres tomes ça va vous spoiler l'histoire complètement donc je trouve ça complètement absurde donc 1945 claire passe ses vacances en écosse où elle s'efforce d'oublier la seconde guerre mondiale auprès de son mari tout juste rentrer du front au cours d'une balade la jeune femme est attirée par un mégalith auquel la population locale vu vous un culte étrange claire aura tout fait d'en découvrir la raison en s'approchant de la pierre elle se volatilise pour atterrir au beau milieu d'un champ de bataille le menhir l'a mené tout droit en landeux grâce 1743 au coeur de la lutte opposant highlanders et anglais happé par ce monde inconnu et une nouvelle vie pas palpitante saura t elle revenir à son existence d'autrefois voilà donc si vous êtes intéressés moi je dis foncez c'est vraiment une excellente saga j'ai continué un petit peu le fantastique avec le tome 1 de hélène gouttelette roule roule ça veut dire règles en anglais donc le tome 1 aux éditions bayard jeunesse donc là c'est encore une histoire de prétendant de trône de couronne on va voilà c'est vous direz bas le mois de juillet voilà c'était ça je rêvais un petit peu de royauté donc une couronne trois prétendantes prête à tout pour accéder au pouvoir dauphiren et akela vivent au royaume de colonia elles ne se connaissent pas et n'ont rien en commun lorsque le roi les convoque elles s'attendent au pire chacune d'entre elles cachent un lourd secret qui pourrait porter atteinte à leur vie quand le souverain leur révèle qu'elles sont ses seules héritières le combat est lancé et chacune est bien décidé à prouver qu'elle mérite de régner mais quelqu'un à colonia connaît leurs secrets et ne reculera devant rien pour les manipuler et les empêcher de conquérir le trône ça se passe de commentaire façon la course à la mort donc donc là j'en ai quand même eu pas mal au niveau des romans j'ai eu deux services presse je remercie d'ailleurs florence des éditions pygmalion de m'avoir envoyé donc majesté la reine le règne elisabeth 2 de bertrand meilleur stable est posée donc aux éditions pygmalion qui est sorti à l'occasion du jubilé de la reine au mois de juin et qui retrace toute la vie de de la reine d'angleterre j'ai je l'ai lu j'ai franchement j'ai bien j'ai bien aimé parce que ça il y a beaucoup de témoignages et beaucoup de petites anecdotes que l'on ne sait pas forcément sur la reine elisabeth pleine de petites manies qu'elle a ses goûts bon on savait qu'elle aimait bien les chiens les chevaux voilà mais il ya plein de petits détails que je ne savais pas même en regardant la série zeu chrome sur netflix que soit dit en passant je vous conseille voilà de de sa naissance même un peu avant parce qu'on parle de ses grands-parents et de ses arrières grands-parents jusqu'à à l'heure actuelle voilà j'ai dévoré sa biographie franchement je ne me suis pas ennuyé une minute voilà j'ai également lu et reçu en service presse les incandescentes de cg tudor aux éditions pygmalions et alors là ma 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 celui là en trois jours plié était fini alors pour ceux qui aiment le paranormal c'est en ce moment voilà je vais vous lire le résumé je les dévorer il y a 500 ans huit villageois ont été brûlés sur le bûcher il y a trente ans deux adolescentes ont disparu sans laisser de traces il y a deux mois brooke et sa fille flo sont sont censés pardon il y a deux mois le vicaire s'est suicidé bienvenue à chapelle croft pour le révérend jack brooks et sa fille flo c'est censé être un nouveau départ mais au sein de cette petite communauté unie imprégnée de superstitions anciennes la méfiance envers les étrangers est difficile à surmonter les secrets du village sont aussi profond et sombre que la tombe et les vieux fantômes qui ont des comptes à régler ne se repose jamais alors là je vous présente le service pressement en même temps je vous présente mon update lecture parce que c'est un des romans que j'ai lu et j'ai excusez moi mais je suis resté sur le cul je me suis pris une claque pratiquement à chaque chapitre parce qu'il ya des retournements de situation il ya des scènes d'horreur il ya des frissons et on se pose énormément de questions à chaque chapitre ce qui fait que ben forcément je lis le chapitre suivant pour savoir le pourquoi du comment en détail et alors la fin mais alors la fin bon ben là c'est l'upercute complètement que je me suis pris donc pour ceux amateurs un petit peu je dis bien un petit peu de paranormal un soupçon d'horreur et un bon polar quand même moi je vous le recommande à 200% chez j'ai vraiment adoré et je suis pas prête de l'oublier celui-là il sera je crois même qu'il va être dans mes meilleures lectures de 2022 on verra ça à la fin de l'année mais celui-là je vais pas l'oublier de sitôt c'est pas possible j'ai d'ailleurs remercié florence de l'avoir envoyé parce que du coup je vais essayer ses autres romans à cette auteur parce que waouh franchement je peux pas ajouter autre chose c'est pas possible donc là c'était les deux services presse que j'ai reçu plus donc les incandescentes que je vous dis que j'ai lu d'emblée avec majesté donc ça fait deux j'ai également continué la saga les carnets de la potiquaire tome 8 voilà tome 8 que j'emprunte à la médiathèque là c'est pareil je vous fais pas de résumé parce que je vous en ai fait tellement je vous en ai tellement parlé dans mes autres vidéos que c'est pas possible et je terminerai donc sur un roman qu'on m'a conseillé je crois que c'est carolivre qui l'a conseillé et franchement il est top c'est la chanson du rayon de lune de tony béard aux éditions charleston là c'est pareil c'est un page turner quoi je tourne la page je tourne la page chapitre suivant je tourne la page je tourne la page je veux savoir la suite donc je vous lis le résumé et ensuite je vous en parle donc 1860 joséphine est une grisette courageuse et mutine une de ses milliers petites mains mal payées des coulisses de la mode de paris en 2020 amanda est une entrepreneuse moderne qui développe son entreprise de bijoux grâce aux réseaux sociaux un jour amanda trouve dans sa cheminée une merveilleuse bague en opale le rayon de lune ainsi qu'un paquet de lettres jaunies qui réveille qui révèle la vie mouvementée de la grisette fascinée elle se sent liée à l'émouvante joséphine par mille fils invisibles et surtout par cette bague chargée de souvenirs mais voilà que le rayon de lune disparaît dans des circonstances dramatiques séparés par plus d'un siècle mais réunis par l'immeuble parisien et le métier qu'elle partage ces deux héroïnes vont tout faire pour réaliser leurs rêves un roman poignant traversé par des passions amoureuses qui défient le temps alors déjà les deux héroïnes les deux histoires même si on passait d'un chapitre à l'autre on passait d'une héroïne à l'autre franchement j'étais pas perdue je me suis prise d'affection pour les deux il ya un petit souple forcément il ya un secret c'est pas un secret de famille mais il ya un secret forcément ça forcément je guette ça attire mon attention il ya il ya une affaire de crime voilà je peux pas en dire plus il ya un meurtre ni plus ni moins je peux pas spoiler plus toujours est il que là c'est pareil je les lutte très très vite j'ai eu un gros coup de coeur un énorme coup de coeur donc si vous aimez les secrets avec un tout petit peu de tout petit peu de polar voilà ça fait partie de l'histoire elle est bien tenue l'histoire nous tient en haleine l'écriture elle est fluide elle est franchement on se prend même d'amitié pour les personnages secondaires du bâtiment enfin de la résidence qu'on trouve très je trouve très j'ai trouvé très sympathique et les deux histoires par un hasard en fait ce même si elles n'ont aucun lien de parenté moi j'ai trouvé ça très très comment dire très très intéressant et très touchant voilà je cherchais de mots très touchant et là c'est pareil il est possible que je l'ajoute à mes coups de coeur de l'année 2022 il n'est pas très long je l'ai lu en version poche donc qu'il n'est pas très long doit faire ça à peu près si vous avez envie de passer un bon moment aussi bien pour finir l'été ou même pour commencer l'automne je vous le recommande voilà donc voilà un petit peu tous les livres que j'ai acheté et que j'ai reçu et également finalement j'en ai quatre quand même pour quelqu'un qui a eu du mal à lire avec les tous les problèmes qui me sont tombés dessus au mois de juillet quatre livres dont un manga moi je dis bon c'est pas mal je ferai mieux la prochaine fois promis en attendant j'espère que cette vidéo bien qu'un peu tardive vous ait plu je vous invite à liker la vidéo si c'est le cas d'aller faire un tour sur ma page facebook catbook vivre lire si vous l'avez pas encore fait ou sur instagram catbook 59 voilà je vous retrouve très bientôt enfin j'espère j'espère je vous retrouve très bientôt pour mon book haul et pour mon update lecture du mois d'août qui va bientôt se terminer parce que là il reste une semaine elle est à tout cassé avant la rentrée et ma fille rentre à l'école maternelle donc il ya beaucoup d'angoisse il ya beaucoup de stress donc j'espère je je clame votre indulgence voilà je pense que beaucoup d'entre vous se sont mis à ma place là dessus voilà et je vous dis à très bientôt allez à bientôt ciao ciao bisous – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –